Le super-agent portugais est arrivé en Catalogne lundi, afin d'accélérer sur un dossier. S'il y a un joueur qui est au cœur des critiques en ce moment en Catalogne, c'est bien Jordi Alba. « Je me sens pointé du doigt depuis des années. Ce n'est pas la première fois. J'accepte les critiques, ça fait partie du cirque. Quand on perd, les vétérans sont toujours pointés du doigt, quand on gagne c'est différent. Des vétérans il y en a partout, on dirait qu'il n'y en a qu'au Barça. Je sais que les critiques dirigées vers moi seront toujours dures », confiait le latéral barcelonais dimanche soir. Depuis quelques temps, la direction de Mathe Almany lui cherche un remplaçant, capable d'être doublure éventuellement titulaire. Le FC Barcelone a ainsi identifié le latéral gauche de l'Ajax Nicolas Tagliafico, 29 ans. Moins utilisé cette saison, 15 matchs, 2 buts, l'Argentin pourrait être tenté par une expérience en Catalogne. Selon divers médias catalans, le club présidé par Jean Laporta serait tenté par un prêt, avec option d'achat, alors que les godanzonants attendent plutôt un transfert sec. De son côté, le journaliste Gérard Romero, très bien renseigné sur l'actualité de la formation catalane, affirme que Jorge Mendes est au cœur de cette opération. Proche de Jean Laporta, le Lusitanien va tenter de débloquer l'opération, et notamment d'inclure un petit cadeau, pour convaincre les Ajaciers. Pour essayer de séduire le club en stélo d'amois, le FC Barcelone et Mendes, veulent ainsi insérer le jeune Alexandro Alex Baldé dans l'équation. Le joueur de 18 ans est prometteur, mais jugé trop tendre actuellement, pour être la doublure de Jordi Alba. Reste à savoir, si l'Ajax Amsterdam sera séduit par la possibilité de se faire prêter Alex Baldé. Affaire à suivre. Ousmane Dembélé embête encore et toujours le FC Barcelone. On savait que le français refusait de prolonger avec le club catalan. On sait aussi qu'il ne semble pas vraiment décider à partir avant le 31 janvier. Du coup, la situation est bloquée entre les deux parties. Problème, c'est que cela embête le Barça sur beaucoup plus de choses que prévu. Selon les sportifs, Dembélé est la clé pour que le FC Barcelone réussisse à faire venir Nicolas Tagliafico, et ou Alvaro Morata avant le début de la semaine prochaine. Mais pour cela, il faut que l'ancien Rennais fasse quelque chose, soit prolonger, soit partir. Va-t-il le faire ? Le Barça va-t-il réussir à le convaincre, puis à signer deux joueurs en une semaine ? Ce sont sept jours en or, qui arrivent pour le Barça, selon le média catalan. Il ne faut pas les gâcher. On y est pour du Zanvlaovic. Voilà le cri du cœur de Tuto Sport, ce matin une couverture de son édition du jour. Depuis hier soir, les informations s'enchaînent sur ce dossier. La Fiorentina semble enfin prête à laisser partir son buteur, mais elle demande juste à celui-ci de clarifier une bonne fois pour toutes ses envies. Le Serbe semble avoir la volonté d'aller à la Juventus. Et cette dernière aurait lâché une offre de 60 millions d'euros à la Viola pour la faire craquer, selon la Gazeta d'Ellosport. D'autant que Vlaovic et la Juve seraient déjà d'accord sur les termes d'un contrat. Un bail de 5 ans à 7 millions d'euros de salaire par saison. Pour ce qui est du prix du transfert, le courrier d'Ellosport indique que la Viola a expliqué à la Juventus qu'elle attendait 70 millions d'euros pour son buteur. Les Turinois, qui le veulent vraiment, devraient sans doute faire l'effort pour le nouveau riche de la Première Ligue, Newcastle, est prêt à tout pour se sauver. Actuellement 18e de Première Ligue, les Magpies ont déjà cassé leur tirelire, afin d'attirer Kieran Trippier et Chris Woh durant ce mois de janvier. Mais ce n'est visiblement pas terminé. Selon Jocin, Newcastle voudrait attirer en prêt le joueur de Manchester United, Jess Lingard. Les deux négocieraient entre eux. Mais afin de convaincre l'international anglais de venir, Newcastle serait prêt à lui proposer un pont d'or. Un salaire de quasiment 600 000 livres par semaine. De quoi faire réfléchir Lingard, et finir de convaincre United, qui se débarrasserait durant quelques mois d'un important salaire. Le Milan cherche à recruter un défenseur central avant la fin du mercato hivernal, afin de pallier les absences de Simon Kjaé et Fikeyi Otomori, blessés. Et la priorité se nomme Eric Bailly, 27 ans et sous contrat avec Unity, jusqu'en juin 2024. Notamment après le refus du LOSC de la chaise Venn-Bottement, et la difficulté du dossier Abdou Diallo, PSG. Le robuste défenseur ivoirien de Manchester United, qui est à la canne au Cameroun avec les éléphants actuellement, a toujours des envies d'ailleurs. Annoncé à LOL avant la signature de Jérôme Boatant l'été dernier, l'ancien de Villaril a joué autant de matchs, avec la sélection qu'avec les redevilles. Sans avenir à Manchester, où il n'est que le remplaçant du remplaçant depuis 5 ans, Eric Bailly verrait d'un bon oeil, un départ en Lombardie. Si l'intérêt milanais n'est pas nouveau, nous pouvons affirmer que des discussions sont en cours entre les deux clubs pour un prêt, jusqu'à la fin de la saison, avec prise en charge de l'énorme salaire du joueur par eux Milan. C'est sur ce point que les négociations la choppent actuellement. De son côté, l'As-Roma suit aussi le dossier, mais à un stade bien moins avancé. Blessé pour encore une dizaine de jours, Jorginho Wijnaldum laisse filtrer qu'un départ ne serait pas pour lui déplaire, en particulier vers un club de première ligue. Enfin un milieu qui allait mettre de l'intensité, créer des changements de rythme et du danger devant le but adverse. Voilà ce que disaient les supporters parisiens en accueillant Jorginho Wijnaldum en provenance de Liverpool, au nez à la barbe du FC Barcelone. Mais voilà, hormis quelques buts importants, contre l'Epsi des lances, et quelques fulgurances, le néerlandais déçoit. On ne reconnaît pas le flamboyant milieu des reux, celui qui règne aussi en sélection. Le rythme particulier de la Ligue 1, et le style de jeu parisien, ne semblent pas coller aux qualités du joueur. Conséquence, les rumeurs d'un retour en première ligue, ont vite alimenté les premiers jours du mercato hivernal. Et cela continue. En effet, Skisport affirme que Wijnaldum, même s'il ne le dira pas publiquement, est prêt à revenir en première ligue, et ne serait pas contre un retour dès ce mercato hivernal. Et il leur n'y aurait même un club précis, à savoir Arsenal, dont il est un admirateur. Cela tombe bien, puisque les Gunnais chercherait à se renforcer, dans ce secteur d'ici le 31 janvier. Reste à savoir, si la blessure du néerlandais de 31 ans, en torse de la cheville gauche, peut être un frein, son retour étant estimé pour début février. Côté PSG, la volonté est de ne pas le céder, mais il y a le dossier Tanguy Ndombele, qui se joue en coulisses. Idéalement, le club de la capitale souhaiterait voir un élément partir dans ce secteur, mais il pensait plus à Parod, Danilo voir Gueye et Kouignaldum. La donne pourrait changer si Arsenal se décidait à passer à l'action. Sous-titrage ST' 501